Déjà trois semaines, le chefflet du territoire de Loubouti est plongé dans le noir. Une situation consécutive au vol des câbles électriques. Il y a deux semaines qu'on n'a pas d'énergie suite aux pages de câbles. Ils ont coupé des câbles et nous voici en train de souffrir. Alors l'État doit aussi penser à nos deux centrales hydroélectriques afin qu'on puisse avoir le courant stable et qu'on puisse avoir l'autosuffisance de notre courant ici. Face à cette coupure, le commerçant peine à s'en sortir et sollicite une implication des autorités compétentes. Elle dit que chaque jour des coupures, vol de câbles, jusqu'à tel point, nos congélataires ne fonctionnent plus. Et pour d'autres, c'est déjà tombé en panne. Que les gouvernements nous viennent en aide, malgré que nous sommes en Brousse, nous sommes aussi de l'Ollabé. On a volé les câbles et cela nous dépasse. Comment ces voleurs arrivent à opérer pendant qu'il y a la garde ? Ça dépasse vraiment notre entendement. Et cela, c'est vraiment répétitif. C'est après chaque mois que nous enregistrons des vols ici, des câbles. Nous aimerions que le gouvernement provincial fasse des contrôles pour vraiment arriver à dénicher ces voleurs. Le territoire de Luboudi régorge en son sein deux centrales hydroélectriques qui sont en congé. Le relancé soulagerait en soi peu la problématique de la desserte en énergie électrique dans ce coin de la province du Lualaba. Merci. Merci.